Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk 2 ! On reprend, comme je l'avais dit, sur Discord en VOD, parce que malheureusement je suis un peu trop fatigué pour faire des lives en ce moment, ça se goupille pas super bien. Donc je vais vous faire la suite de la série en VOD, parce que clairement j'ai envie de jouer au jeu. Et bon, je pense que ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Je vais également vous demander si vous souhaitez éventuellement que je continue ou pas la série, parce que sans surprise, il y a énormément de monde qui s'est lancé sur le jeu, donc on est pas mal à le couvrir. Et on est pas mal à faire le scénario. Du coup, ça m'intéresse de savoir si vous voulez continuer de voir mon point de vue ou pas, puisque ça prend quand même un petit peu de temps de tout tourner. Et sinon, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais éventuellement me concentrer sur d'autres jeux. Alors ici, vu qu'on a un petit peu de main d'oeuvre, on va relancer le truc. Les promesses du gouverneur vont causer la perte de cette ville. Ah d'accord, très bien. Non mais pas de soucis. On va essayer de remplir un petit peu les stocks de charbon. Donc ici, il fallait que justement, en termes de promesses, on fasse cette recherche. rythme axé sur les machines. Ça va diminuer notre besoin en main d'oeuvre, ce qui va clairement faire du bien et monter l'insolubrité. Donc c'est parti. Il faut qu'on arrive à avoir une croissance démographique efficace. Si je voulais faire de la bouffe, ce serait 600 de main d'oeuvre. Ouais, c'est cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on pourrait faire éventuellement un district de nourriture un peu étendu là. Et notre objectif, c'est de faire du logistique. Donc pour du logistique, il faut creuser jusqu'aux anciens relais. Donc globalement par là, par exemple. C'est encore le plus proche. Je trouve que pour faire du brise-glace, il faut seulement 200 de main d'oeuvre. Ah ouais, du coup, on va les mettre, je pense. On va mettre de la main d'oeuvre là pour ramasser du charbon. Et dès qu'on aura récupéré quelques thermotiquets, on la foutra à travailler pour ouvrir la glace. On va aussi espérer que notre croissance démographique nous permette d'avoir un peu plus de monde. Incessamment sous peu, on va dire. On peut sortir du mode brise-glace par contre. Niveau population, là, on avait pile ce qu'il fallait. Donc si on a plus de monde, il faudra faire un nouveau district résidentiel. On ira peut-être par là, du coup. Si je fais du brise-glace, oui, je ne peux pas le voir tant que je n'ai pas ce qu'il faut. Et si je construis des districts, on voit que j'avais commencé à dégeler. Et ce n'est pas complètement dégelé, mais ici, il y aurait moyen de faire un district intéressant, je pense. Vu que c'est quand même pas mal à l'abri du froid. Même si on n'a pas les bonus des autres districts. On a de la place, clairement. On a carrément de la place. Ok, on a 32. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va relibérer, du coup, 200 personnes. Ça nous diminuera un peu notre consommation ici. Et on va aller briser un peu la glace. Alors, briser la glace, on peut le faire là. Est-ce qu'on peut... Donc là, c'est 10 abris, 20 chaleurs. C'est quand même assez intéressant à choper. On récupère toute cette zone. C'est parti. Et on va pouvoir commencer à construire un district là. Alors, pour que ça soit rentable, il faut quand même que le district... Il faut quand même que les nouvelles pop nous apportent au moins 200 personnes. Plus de 200 personnes, parce que ça coûte 200 personnes un district. Alors, autant dire que si c'est pour que ça ne nous avance à rien, ça fait chier. On va plutôt continuer d'étendre nos trucs. C'est très bien de pouvoir réactiver ça, mais avant, il faut absolument qu'on augmente notre avancée, notre fourniture de matériaux. Ici, est-ce qu'on peut éventuellement s'étendre ? Ça donnait quoi, là ? Si on fait ça, on pouvait s'étendre d'un par là, et potentiellement par là, mais ça ne nous apporte rien. Et là, station de forage à fusion, c'est dur à dire. Station de forage à fusion, ce n'est pas demain non plus. 67 semaines. Là, du coup, ça va. Ah, ça y est, on a terminé le brise-glace ici. Très bien. Donc, pour l'instant, on ne va pas s'emmerder avec ça. On va continuer de briser la glace, puisqu'on ne peut pas faire de toute façon... On peut faire un résidentiel, mais pour le reste, on n'a pas assez de main-d'oeuvre. Pour le moment, on va continuer de progresser. Il nous manque un, c'est dommage. On va avancer par là. En attendant d'avoir plus de main-d'oeuvre, on va essayer de dégivrer un peu des zones pour nous donner plus de possibilités plus tard. Ici, étant notre district résidentiel. Aller chercher ça, peut-être aller chercher l'autre aussi. L'autre truc logistique ici. Et dès qu'on a suffisamment, il nous faut de la bouffe. Parce qu'ici, du coup, on est d'accord que si j'étends... Ouais, non. Il faudrait étendre d'au moins 3, puis encore de 3 pour aller chercher deux trucs de bouffe. C'est naze. C'est tout naze. Ici, on fait le maximum qu'on peut, malheureusement. Et le truc logistique, ça coûte combien ? 400 de main-d'oeuvre. Bordel. C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher ! Ça ne va pas du tout. Ok, ici, la glace est brisée. Alors, est-ce qu'on a cette zone-là ? Ouais, il faudra la dégeler. Non, ça, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. Ça va nous faire perdre du temps pour rien. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Sachant qu'ici, ce n'est pas dégé. J'aurais dû dégeler une fois qu'Espart, là. Je n'avais pas vu. Zut. On peut essayer de progresser par là. Tant qu'à faire. Allez, c'est parti. On va faire ça. Pour l'instant, on sacrifie la partie marchandise. On va bientôt pouvoir tenir notre promesse. Enfin, la première partie de notre promesse, en tout cas. 4K de nourriture, c'est pas mal. Allez, les gars, on bosse. C'est pas mal, parce que le temps qu'on fasse un brise-glace, on récupère à peu près ce qu'il faut de thermotiqués pour la suite. Quand ils parlent, c'est un peu faux. On va peut-être baisser un peu. Voilà. Juste un petit chouille. Ok, donc ils ont fini. Du coup, la suite. Donc là, éventuellement, on pourrait poser un district pour récupérer ça. C'est la nourriture qui va nous poser problème. Et potentiellement, les... nos trucs résidentiels. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Ou alors, je m'étends par là. C'est vrai que ça ne serait peut-être pas con, parce que du coup, je pourrais me coller potentiellement à ce district-là, avec mon... Si je fais ici un truc sur les ruines, je pourrais peut-être me coller là et avoir des bonus. Parce que c'est deux districts industriels. Et ici, on a rempli nos exigences. Ils sont heureux que vous ayez tenu parole. Quand vous avez fait à preuve de votre intégrité, ils voient désormais votre autorité. C'est un meilleur jour. Parfait. Ça reste neutre, par contre. Et donc, ce qu'on a pris... Est-ce que c'était un tech ou... Ce n'est pas évident. Est-ce que c'est une loi ? Est-ce que c'est une technologie ? Ça n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose. Ça va peut-être nous permettre d'avoir une loi après. Ouais, ça, ce n'est pas évident. L'intérêt pour le moment... Ah, oui, on peut faire voter la loi. D'accord. Pour 57. Donc, on peut toujours voter. Vote dans 10 semaines. Ok, donc là, on fait des recherches pour pouvoir débloquer des lois. Très bien. Mais pour le moment, de toute façon, c'est vote dans 10 semaines. Donc, il n'y a pas d'urgence, a priori. Ce qui est bizarre, c'est que ça a toujours 10 semaines alors qu'on a pris 10 semaines. On va lancer le vote pour voir. Ok, non, c'est bon. Si ça passe... C'était pas si loin. Voilà. On récupère pas mal de trucs, là. Pas mal de main-d'oeuvre dispo. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Eux, du coup, pour le moment, ils sont neutres. Quoi, ça ? Ah, ok. Ça permet de les voir, là. Ils veulent commulguer services communautaires. Alors, ils veulent commulguer services communautaires, prévention de la contagion, école obligatoire. Ok. Et eux, services communautaires. Non, ça, c'était les Étonniens, les Néo-Londoniens. Ils veulent tous le service communautaire, du coup. Pourquoi pas. Mais bon, pour le moment, on est un petit peu dans le mal. Donc là, on a quoi ? Surplus de chaleur. Tac, tac, tac. Suralimentation de chaleur, production de ressources. Ok. Ok, donc, ils... Bon, de toute façon, eux vont être quasiment tout le temps pour les uns les autres. En termes de chauffage, c'est pas mal. Plus de nourriture. Ah, c'est un truc qui serait que pour eux, tiens. Rigolo. Mais le besoin en chaleur de base est significativement diminué. Ça pourrait être une loi intéressante à faire pour que les autres ne soient pas ouf. Par contre, ça coûte 100. Répartiteur thermique. Alors, centre de contrôle à répétition. Donc, c'est un bâtiment, ça. Et là, répartiteur thermique computationnel. Carrément, quoi. Donc, ça permet de chauffer des districts. Ok. Pourquoi pas. Ici, 75 d'approvisionnement en pétrole. D'accord. On aura besoin de pétrole. Un accès à de la vapeur nécessite un accès à du pétrole. L'étendue. Est-ce qu'on peut faire un truc intéressant ? Le centre logistique ou alors le centre logistique automatisé. Il fait que on aurait besoin de 500 de main-d'oeuvre. On a aussi moins d'éclaireurs, du coup. Alors qu'actuellement, notre centre logistique, qu'est-ce qu'il fait de beau ? District Logistique, c'est 400 de main-d'oeuvre pour 15 d'éclaireurs. À première vue, je ne vois pas trop l'intérêt des autres. C'est peut-être un bâtiment qu'on peut construire. construire dans les districts logistiques. C'est ça, c'est un bâtiment. OK. C'est un bâtiment qu'on peut construire dans les districts logistiques pour pouvoir avoir plus d'éclaireurs directement dans le bâtiment. OK, d'accord. Je vois. Quartier général des éclaireurs. Quartier général des survivalistes. Les officiers supervisent l'entraînement intensif d'éclaireurs tirés sur le volet. Voilà, le quartier général. A priori, ça donne la même chose. 400 de main-d'oeuvre. 400 de main-d'oeuvre. Ah non, là, c'est diminué. Là, c'est légèrement diminué. OK. Donc celui-là est un peu moins efficace, du coup. Rigolo. Mais c'est quand même celle-là la plus efficace. Et hangar de récolte, ça fait quoi ? Aérodrome à partir duquel les moissonneurs s'envoyer dans l'étendue afin que la totalité de la nourriture soit ramassée et triée. Ah, c'est cool, ça. Modification du protège de production de nourriture des sites de récolte de l'étendue. Bon, on n'y est pas encore. Il faudra déjà qu'on... Globalement, les étendues ont quand même des très bonnes techs qui permettent d'améliorer bien mieux la rentabilité. En tout cas, sur l'exploration. Et rémunération du travail. Mais là, autre chose. Les sapeurs... OK, il n'y a que les sapeurs qui veulent le faire. On allura des bonus aux gens qui travaillent. Et donc là, il faut de la confiance et de l'efficacité pour aller vers là. OK, devoir de maintenance. Les improductifs à la maintenance. Travailleurs ne remplissant pas leurs quotas peuvent faire des heures supplémentaires pour réaliser l'entretien des machines. Très bien. Allez, la tour d'habitation, on avait déjà regardé. Niveau société. Hôpitaux. Hôpital d'enseignement. Cet hôpital propose à ses étudiants un cursur médical solide. Ou alors, hôpital de base. Régulièrement, un certain nombre d'absents malades. OK. Et là, en jeunesse, jeunesse libérée. Les jeunes adultes sont encouragés à expérimenter sans aucune limite ni jugement arbitraire. Dévoi la capacité programme d'emploi des jeunes. Qui fait travailler les jeunes après la fin de leur journée, ce qui renforce la main d'oeuvre. Parfait. Donc ça, c'est que les sapeurs. Alors, par contre, rôle de combat. Ah, pour... OK, c'est... Pour qu'ils se détendent, quoi. Et du coup, ça, c'est le même truc pour tout le monde. Alors, je veux juste regarder. Je ne peux pas voir. Si. Les étudiants, ils veulent service communautaire soutien de l'expédition. Du coup, est-ce que ça, c'est un truc qu'il faut que je recherche ? Il faut être là, du coup. Les aérotrams. Le quartier général, on l'a vu. Service communautaire. Soutien de l'expédition. Devoir de maintenance. Non. L'amélioration du travail, non. Les tours d'habitation, non. Dans société, peut-être ? Non, ils avaient des trucs différents. Je ne sais pas. On verra dans 10 semaines, du coup, si ça se débloque et que ça nous dit des trucs. Alors, sachant que là, on a un petit tuto à regarder encore qui est quoi. il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi il y a une petite lumière. Ok, on enlève la pose. On va creuser ici et après, ça devra nous donner suffisamment de main-d'oeuvre quand ça sera libéré pour faire un truc logistique. Bientôt, les machines me diront quand on devra aller aux toilettes. Eh ouais, peut-être. Ce n'est pas impossible. Allez. On va essayer de faire la quête et peut-être qu'on trouvera des ressources de nourriture aussi dehors de l'étendue, du coup. Essayer d'éviter que ça soit trop la merde. Ils sont neutres mais un peu plus neutres que neutres. On voit que ça grimpe. Alors, on a assez pour le district logistique. Il prend six cases. Pourquoi ? Je ne sais pas. Du coup, on va plutôt le faire aller par ici. Peut-être potentiellement avoir un bonus là. Donc, c'est parti pour le district logistique. on va voir ce qu'il nous demande en termes de ressources. Là, c'était des ruines abandonnées. Là, du coup, c'est des matériaux. C'est du fer. Ok, d'accord. Donc, on a les matériaux. C'est soit du fer, soit de la forêt pour le moment. Ça me convient. Pendant combien de temps ça sera fini ? Pas vraiment. Oula, petite sauvegarde. La petite sauvegarde. La construction est sympa. Du coup, on peut zoomer dessus quand il est en train de se faire construire. Graphiquement, c'est quand même agréable. On ne peut pas lire le contraire. Allez, du coup, ça y est. Je me disais où va être le chemin mais oui, ils sont aussi en train de faire du coup une voie ferrée là qui va jusqu'ici. Et là, on est bientôt arrivé. On a 78% de croissance démographique. Ça fait plaisir. On devrait bientôt avoir un petit tirage et avec un peu de chance du monde. Avec un peu de chance pas de mort ou pas trop. Saison froide bientôt. On n'a pas d'enfer blanc en vue. C'est plutôt cool. Lisement de ressources bientôt épuisé. On verra pour détruire ce truc du coup. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit ? On se trouve des districts parce qu'il faut qu'on construise ça. Des pôles, ce serait pas mal à un moment. 100 de main-d'oeuvre pour ça. La main-d'oeuvre est notre plus gros problème. La main-d'oeuvre est clairement notre plus gros problème. Si on faisait un pôle de stockage de nourriture, genre on le fait là et on réduit un petit peu la main-d'oeuvre. Après, ça coûte 100 de main-d'oeuvre. C'est comme dans le prologue, on réduit 10%. Ça veut dire que ça nous débloque 60 de main-d'oeuvre. C'est pas ouf. Bon, ça augmente nos réserves, mais nos réserves elles sont moins d'être pleines. malheureusement. Ça, c'est quoi ? Insalubrité. Après, l'insalubrité, est-ce qu'elle est partout ? Je peux voir le centre de recherche, excellent. C'est pas très clair si l'insalubrité est globalement... Alors, si je fais le tuto, qu'est-ce que ça dit ? Indique que les citoyens vivent entourés de déchets, de saleté. Ça augmente si on n'a pas suffisamment de matériaux pour répondre aux besoins. On peut être réduit en implémentant de nouvelles inventions. ça augmente la maladie et la tension et ça diminue la croissance. D'accord. L'insalubrité cause régulièrement des éléments endommageant des districts, ce qui est représenté par l'usure des districts. Il faut le réparer. D'accord. Ouais, parce que du coup, je me disais tiens, c'est vrai que quand on fait un district et qu'on se colle à une usine, il y a un truc d'insalubrité. Mais, c'était... Je me demandais si quand on n'était pas collé à un district, ça en générait quand même, mais en fait, il y a une insalubrité globale, semblerait-il. On n'a pas faim. Pour l'instant, il n'y a pas de maladie. Il ne fait pas froid. Alors, c'est parti. On va pouvoir étendre. exploration. Lancer des expéditions pour découvrir des lieux notables et des ressources. Vous pouvez sélectionner des territoires à explorer. Pour explorer un territoire, on doit allouer un certain nombre d'équipes d'éclaireurs. Les territoires pâtissent de différentes difficultés. Alors, l'exploration d'un territoire dégagé est rapide et sûre. Un territoire accidenté prend plus de temps. Territoire difficile est la plus longue. Et un territoire inaccessible est impossible, généralement en raison d'un enfard blanc. Ok. Le niveau de menaces reflète la dangerosité de cette zone. Sûr, il n'y a aucune blessure. Dangereux, quelques blessures. Sinon mortels, il y aura des morts. Très bien. L'exploration d'un territoire entraîne toujours des blessures ou des morts associées à un niveau de menace spécifique, mais le nombre de personnes affectées peut varier. Ok. Ça paraît plutôt logique. Donc, là, on a quoi ? abris de fortune. La surpopulation et les réserves de combustibles presque vides ont contraint de nombreux résidents à se réfugier dans ces abris de fortune érigés autour d'une source chaude. Toutes ces familles attendent que les conditions s'améliorent pour rentrer chez elles. Ok, on peut accueillir du monde. 2665, nouveau londonien. ça coûte 5 équipes. Ok, pourquoi pas. Ici, c'est sûr, on peut trouver des préfabriqués, des noyaux, des habitants et ça nécessite 10 personnes. On en a 15. Ici, il y a plus de 30 ans, la compagnie impériale d'exploration a choisi cet endroit pour construire des générateurs. Quelques pliers démontés à la hâte émergent encore de la glace rappelant leur vocation éphémère. Ici, on peut trouver du monde. Là, on est dangereux et il nous faut 20 mecs. Les Highlands, on est dangereux et il nous faut 20 mecs. Et pour le moment, il n'y a aucun endroit où on pourrait potentiellement trouver des ressources. Donc, je pense qu'on va en envoyer une ici. et une ici. Voilà, comme ça, on va se faire un peu de main d'oeuvre bonus. Là, le charbon commence à manquer. Est-ce qu'on peut, du coup, remettre un peu plus de monde là ? Mais ça nous bouffe des matériaux. Pour le moment, on va se détendre, surtout que nos réserves de charbon sont quand même moitié pleines. La priorité, ce serait, du coup, les matériaux ou la nourriture. Et avec ce qu'on a là, on va diminuer encore un chou ici pour avoir de quoi faire du brise-glace. Pardon. Et on va poser tout ça. Voilà. Hop. Il se préparait potentiellement à faire du matériau. Ah, c'est pas mal. On voit ici le truc qui s'approche. Alors par contre, c'est pas sur la même jauge. On voit qu'ils avancent beaucoup plus vite. Les réfugiés arrivent. Bim. Alors du coup, nos 5 éclaireurs sont de retour et on a 1700 personnes et il nous manque des abris. Alors c'est parti. On va faire un district résidentiel ici, du coup. Alors là, ouais, je pourrais en faire potentiellement peut-être 2 si je me débrouille bien. 10 abris, 20 chaleurs et je crois qu'il nous reste du coup 10 cases donc on pourra potentiellement en faire un autre. Ça va nous donner 25 trucs. On a plus que 10 thermotiquets et par contre la bouffe. 22 semaines, ça va devenir tendu et là, 120 semaines également. Il va falloir qu'on passe quelque chose. normalement là, on a assez pour un district alimentaire. Il nous faut juste 40 thermotiquets donc là, on va se faire plaise ici. On va se faire plaise ici. On va aussi se faire plaise là. Là, on va remettre un peu de réserve de charbon. 39 semaines pour les matériaux. C'est parti. On va s'occuper de ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, Sue Miller, 12 ans, gamine des rues, cherche les ennuis. Le vieux de Cindy voulait lui payer une gouvernante. Pas comme si elle était une duchesse, putain. On lui a fait passer l'envie, tu peux me croire. Les gars de Ferguson vont comprendre aussi. Ils s'approchent d'un peu trop près et vont se retrouver avec un canif dans l'œil. On va se marrer. Nous, tout ce qu'on veut, c'est une bonne bagarre. Couteau uniquement. Quelqu'un veut jouer ? Alors, l'absence de législation réglementaire, réglementant l'enfant, c'est une source de tension. Parfait. Les enfants vont commencer à jouer au con. Mais il nous faut la bouffe, c'est 40. Ok. Là, on va en plus probablement avoir un gap du coup. Après, on n'en a toujours que 13 alors qu'on a de la nouvelle pop qui est arrivée. C'est bien dommage. Allez, 40. On y croit, les gars. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait envoyer nos 5 péons ? Je ne pense pas. 20. 10. Là, ils sont toujours dessus. Pour le moment, non. Pour le moment, non. on va déjà absorber ce qu'on a là. Ok. On en a 40. C'est le moment. Il faut faire de la bouffe. On ne peut pas aller par là-bas. Malheureusement. On ne peut pas aller par là-bas. ce n'est pas grave. On va le faire comme ça quand même. Donc, les préfabriqués vont commencer à manquer aussi un moment. Et ici, du coup, on a de quoi faire des matériaux. Un bon district de matériaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un bon district de matériaux ici. C'est pas mal. Allez, un coup d'eau. Allez, ça va bientôt être l'heure du recensement. Alors, je pourrais lancer ça, mais je pense que si je le démarre... Ouais, les matériaux, c'est le drame. Si je passe au max, là, ça tient 13 semaines, donc non, il faut qu'on y arrive. Par contre, du coup, il nous faut... On en consomme 100, donc il faut qu'on arrive à avoir au moins 100 de positif. C'est pas fait, hein. C'est clairement pas fait. Allez, 18 thermotiquets et on pourra récupérer un peu plus de monde. Là, il n'y a que 9 personnes sans abri, donc ça va. C'est acceptable. Là, on a le 30. Non, c'est 40. Non, il faut toujours 40. Et sachant qu'étendre, ça coûte 50. Ouais, c'est ça. Alors là, qu'est-ce qu'il se passe ? Agent infectieux, les premières fissures. Un gouverneur, un groupe d'étendien a refusé de se plier aux examens médicaux de routine réalisés par les sapeurs. Ces examens sont une relique du passé, quand une simple toux pouvait mettre en danger toute la ville. Mais ce n'est plus le cas. Nous sommes adaptés, alors cette intrusion dans notre vie privée n'a plus de raison d'être. A expliquer l'un d'eux. Les sapeurs avancent qu'un suivi médical régulier assure la sécurité de nos ouvriers. Nous devons veiller à la santé de nos citoyens. Nous avons déjà connu des épidémies et nous devons à tout prix en éviter une nouvelle. Ouais, la sécurité de tout cet enjeu, je suis assez d'accord. Ne pas intervenir, bah non. Non, non, on va enterriner les examens obligatoires. Désolé pour eux, mais... et on a 1599 personnes de plus. Très bien. Et suffisamment de thermothécaires. Alors là, du coup, ça nous consomme encore plus de nourriture. Il est terminé, le district là ? Pas encore. Ok, déjà, ça va jouer. Il faut qu'on extrait du matériau. Il nous en manque un peu là. Par contre, on va pouvoir faire potentiellement un truc un peu commun là. On va partir sur ça comme district. C'est parti. Et il nous en donne toujours 5 parce qu'on n'arrive pas à rapporter le besoin en marchandises. C'est ça qui pose problème en fait. C'est que vu qu'on reste qu'à 50 et que les nouveaux ne donnent pas de marchandises, les nouveaux ne nous donnent rien. Les petits sagouins. Du coup, il va nous falloir un district résidentiel. C'est 40 thermotiquets. Putain, c'est compliqué les thermotiquets. Bon, là, on va réussir à compenser la bouffe un peu. Non, pas plus. On est à moins 75 parce que là, du coup, ça s'est construit et après, il faudrait qu'on brise la glace là ou par là-bas. Là, il y a un beau pôle de bouffe quand même à récupérer. Et ici, on récupère celui-là. 1, 2, 3 et après, 1, 2, 3 on pourrait... Ouais, donc c'est pas la peine forcément de faire un district. On pourrait étendre ce district-là deux fois. Et là, par contre, on va aller chercher ça. ouais, 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 ouais. Première priorité, les matériaux. Ici, on en produit 150. Ici, on ne sait pas encore combien on en produira. 150 a priori, donc on devrait être en positif. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool, par contre. La croissance est de nouveau à 2%. Ah, il se passe quoi, là ? La ville grandit. Ok. Pas de soucis. Donc, il faut toujours qu'on arrive à compenser ça, mais l'une des priorités va être de gérer ça. Dans le sens où là, la nourriture et les matériaux, ça va devenir problématique. Les matériaux, ça devra aller, la nourriture, ça ne va pas aller. Dès qu'on aura un peu de matériaux, on se montrera dans des marchandises. Par contre, on n'a plus assez de charbon. Je n'avais pas fait gaffe à ça. On n'a plus assez de charbon. Ouais, on va devoir faire une autre mine de charbon explosif. Ou alors, on va par là, chercher ces deux trucs-là. On va briser la glace par ici un peu. Il nous faut du thermotiquet pour faire des recherches en plus. Compliqué. Pour la bouffe, je pense qu'on va faire les biodéchets. 70 de production de nourriture. Une source de combustible en dehors de la ville, ce n'est pas fait non plus. Tiens, ils nous aiment bien maintenant. Ils sont favorables. Qu'est-ce qu'on peut faire quand ils sont favorables ? Faire une promesse. Confier le programme, non ? Levez des fonds. Ça nous permettra d'investir, ça. Relation dégratée significativement. La prochaine recherche qu'on veut faire, ce n'est pas de leur côté. Donc, beauf. Et là, déradicaliser les sapeurs. On pourrait diminuer le nombre de sapeurs. Ils sont toujours à 9%. Alors, qui a gagné ? 9%, 59%, 32%. Ok, donc pour le moment, c'est eux qui sont clairement bien placés. On va essayer de lever des fonds. Du coup, ça retombe à neutre. Ce n'est pas si mal. En vrai, on lève des fonds et là, on va pouvoir investir. on va faire une mine de charbon à explosif là, déjà. Priorité absolue. Ensuite, on va aller chercher la nourriture ici. on va lancer une tech. On va lancer la tech des serra-bio-déchets. C'est parti. On va faire un district logistique. Non. Si je fais un petit pôle de réserve, on est d'accord, je diminue de 10 la main d'oeuvre. Il nous faut plutôt du district résidentiel. si je le fais là. mais il faut que je dégèle ici. Je n'ai pas dégelé ici. Vraiment ? Non. Pas assez de cellules pour terminer le district. Ah, merde. Il faut que je dégèle un peu plus. Ça, c'est dégelé, ouais. Hop, on va se poser par là. Il nous reste 281 de main d'oeuvre. On va se détendre un peu. Ici, du coup, ça se termine. La nourriture devient problématique, mais on y travaille, on y travaille. Et là, ça y est. On est un peu en positif. Alors, ça ne va pas durer, je pense. Mais on est un peu en positif. Ici, du coup, est-ce que je pourrais me permettre ? On revient en négatif si j'en mets un petit peu. Et je fabrique du comme ça. On en produit combien ? Si j'enlève la pause. 67. Ok, ça va augmenter un peu notre thermotiquet de 1. On revient à moins 5. Mais on va pouvoir agrandir un peu. On va mettre un coup de brise-glace par là. On va le faire. On va essayer de mettre des caisses communes. Comme ça, on pourra potentiellement en développer ces deux trucs-là et les coller. que je ne pourrais pas aller plutôt vers un truc intéressant. Là, plutôt. Ici, on a terminé, mais on n'a pas assez pour faire un district d'extraction avec tous les brise-glaces qu'on a en cours. Alors, population de la nation. Parce que, comment ça ? On est beaucoup et il n'y a pas de... La criminalité augmente avec votre population car plus il y a de monde, plus il y a de fauteurs de troubles. Le manque de marchandises pour contribuer. Disposer de patrouilles et satisfaire les besoins en marchandises sont les deux manières principales de lutter contre la criminalité. On peut aussi trouver des idées ou faire des lois. Une criminalité augmente la tension. C'est aussi une source d'incidents récurrents. Au moment, la tension reste gérable. Mais il nous faudrait potentiellement plus de... Bon, si on arrive à gérer les marchandises, ça devrait quand même pas mal aider. Alors là, du coup, on a terminé un truc. Ah oui, on a dû terminer ça. On est bien de nouveau en charbon. Par contre, les matériaux se recassent la gueule. La bouffe est compliquée également. Tant pis, là, on va se détendre. Tant qu'à gagner un thermo-ticket, ça vaut pas la peine. Ici, on a terminé. Est-ce qu'on a assez de main d'oeuvre pour de la bouffe ? Oui. C'est parti. Et là, du coup, on peut étendre ce truc. Hop. Augmenter un petit peu la production de nourriture. Ici, on est en train de briser la glace. Ici, on a terminé. On va pouvoir faire... Non, on n'a plus assez de main d'oeuvre. Donc, on va attendre d'avoir terminé le brise-glace là. Et on va pouvoir faire du district résidentiel. C'est la priorité. voilà. On va construire comme ça. on a tous les bonus. C'est parfait. Du coup, on va construire comme ça. Voilà. Petit bonus d'abri. C'est quand même pas dégueu. C'est quand même pas dégueu. On est avec 89%. Là, on se traîne. 8 semaines. Ouais, bah, c'est la vie. Ça tiendra 13 semaines, la bouffe. C'est pas simple. Mais bon, on va compenser parce qu'on est quand même en train de pas mal augmenter notre production. Le besoin de chaleur augmente. Ah oui, moins 100 malgré le plus 180 qu'on avait là. Ça pique. Et on a 10 malades. D'accord. Bon, ça va remonter bientôt mais ça pique les fesses. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc là ? Pôle. Pôle sur un type de district n'a plus d'une seule case. Ils offrent des effets positifs. Du coup, par exemple, si je fais un pôle de stockage de matériaux, la demande de main d'oeuvre dans les districts industriels. Ok. Ça, ça augmente le stockage de matériaux et de pétrole. Il n'y a rien qui diminue la quantité de matériaux demandés. que du coup, je pourrais le poser là. Mais ça diminue la demande en main d'oeuvre. mais c'est pas si mal hein. gouffre. Parce que là, pour le coup, il y a de la main d'oeuvre dans le coin. Allez. Est-ce que j'ai une fois que je coche ? Oui. Je coche. Voilà. C'est parti. On va faire un premier pôle ici de stockage. Le charbon. 33 semaines grâce aux réserves qu'on a accumulées. Donc, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Ici, le brise-glace est terminé. Donc, on va développer. On va aller chercher ça, ça et ça. Ici, pareil, on va développer. Non, on n'a plus assez de tic. On a claqué notre investissement. Mais je pense que c'était nécessaire. Vraiment. Je pense que ça va bien nous avancer. On devrait quasiment pouvoir loger tout le monde. Alors, on a terminé les contreforts dès l'abri. Je vais cliquer là-dessus, s'il vous plaît. Ça doit me ramener là. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Moteur rouillé, un moteur secondaire de Dreadnought jeté par-dessus bord. Nous avons trouvé un noyau, une pièce rare, d'avant-givre, impossible à fabriquer mais qui permet d'alimenter les technologies de pointe. Ok, ici. Un vieil observatoire. Cette structure imposante attire les parias et les ermites préférant vivre seuls dans le froid plutôt que se plier au roi de la Nouvelle Londres. Le campement n'est plus ce qu'il était depuis l'effondrement de la tour d'observation. Certains vont peut-être reconsidérer leur vie d'aisolement. Ok, donc on peut sauver les plus affables. C'est des étendiers. On peut convaincre tout le monde. Il faut une source de chaleur fiable. Ok. Et là, une mine de charbon abandonnée. Excellent. Ce complexe minier est occupé par des enfants. Au fil des années, ils ont grandi puis sont devenus des citoyens de Nouvelle Londres. Les derniers mineurs ont été rappelés par le capitaine en personne mais il reste forcément du charbon. Le sentier d'accès est difficilement pratiquable mais nous avons trouvé un entrepôt rempli de préfabriqués que le capitaine comptait utiliser pour le remettre en état. Nous pourrions les récupérer ou les laisser sur place pour relancer la mine. Alors du coup, on va faire ça parce que je ne suis pas sûr qu'il y aura tout ce qu'il faut. Alors, un avant-poste à cet endroit augmentera notre production de 250 charbons. Avant-poste. Donc les avant-postes vont nous fixer des équipes d'éclaireurs du coup. Ok, c'est ça. Les sentiers sont disponibles. Ce sont la façon la plus simple de connecter des avant-postes et après on peut avoir des aérotrams. On avait vu la recherche. Souvenez-vous que les ressources finiront par être épuisées. Cependant, ces derniers peuvent être améliorés en campement qui fournissent un approvisionnement de ressources permanents et résistants à l'enfer blanc. D'accord. Donc on va relier les sentiers. On peut passer du coup par là, par exemple. construisait un sentier ou un aérotram. Alors comment ça marche ? Ah d'accord, il faut que je fasse des petits points. Ah oui d'accord, c'est parce que je n'ai pas assez de thermotiqués. Donc là pour le moment, ils me montrent la zone maximale où je pourrais construire avec les thermotiqués que j'ai. Donc on va aller jusque là du coup. Et je peux valider ou pas ? Pourquoi je ne peux pas cocher ? Parce que je ne peux aller que jusqu'à une... D'accord, donc il va falloir qu'on attende un peu. Il va falloir qu'on attende un peu. Campement. Après avoir recherché l'idée de chauffage de campement, les avant-postes peuvent être transformés en campement. Cela vous permet de construire une chaudière pour maintenir une population limitée mais stable qui fournira une production permanente de ressources. Ok. Les sentiers sont une connexion basique qui permet à la chemin de ressources entre différents endroits. Ils sont nécessaires au bon fonctionnement. Du coup, effectivement, il faut faire des sections. D'accord. Il faut trouver un sentier un critère fixe en équipe d'éclaireur mais chaque section individuelle augmentera son coût total. Pour la recherche appropriée et terminée, on pourra qu'on soit des aérotrams. Les aérotrams augmentent l'efficacité des avant-postes et la capacité de transfert de ressources. Logique. Ok. Donc, il nous faut un peu plus de thermotiquets mais on va arrêter cet épisode-là. Il est suffisamment. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao.